Je suis avec Damien Le Turc, qui est luthier. Salut Damien ! Salut ! Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier et de nous accorder un petit peu cette interview pour raconter ton métier. Donc, t'es luthier. Oui. Comment est-ce que toi, tu définirais ce métier ? Il y a plusieurs façons de le faire, mais je dirais que c'est être au service de la musique, pour moi. C'est le principal. En étant au service des musiciens, en réparant leurs instruments ou en fabriquant leurs instruments, c'est ma façon d'être au service de la musique et de travailler pour les musiciens. Je dirais au moins ça comme ça. OK. Et au niveau des tâches que tu fais, donc tu dis, t'en as mentionné deux, c'est construction de guitare et réparation. C'est quoi que tu rencontres le plus souvent ? Qu'est-ce que tu dois faire ? Le plus souvent, c'est quand même de la restauration d'instruments anciens et de la réparation d'instruments industriels, parce que c'est des demandes plus courantes, mais je fais aussi de la fabrication sur mesure pour des musiciens professionnels et non professionnels. Donc, la part d'activité dans l'atelier, c'est plus quand même la réparation-restauration. OK. Mais je migre depuis deux ans maintenant sur... J'augmente mon temps de fabrication. Je cherche à développer cette activité-là de plus en plus. OK. Et si on prend... On va le refaire dans l'ordre. Si on prend d'abord le versant réparation, c'est quoi les différents cas-figures auxquels tu es confronté ? Qu'est-ce que tu dois réparer exactement ? Je me concentre maintenant sur les réparations assez complexes. C'est l'avantage d'avoir pas mal d'années d'expérience et d'avoir fait beaucoup de choses. Mais sinon, ça peut aller de la réparation très, très simple, un changement de corde, un nettoyage, un repolissage des vernis, à des choses plus complexes comme des pièces cassées, donc des fractures de manches, des fentes de table, des chocs, de nombreux chocs sur les instruments, et les remplacements de places essentielles, donc chevalets, fret, voilà. Donc ça, c'est... Et puis parfois, des restaurations complètes d'instruments complètement cassés ou ouverts ou très anciens. Donc voilà. C'est différent, du coup, d'un type d'instrument à l'autre, par exemple, d'une guitare électrique à une guitare folk à une guitare classique, la façon dont tu vas réparer, dont tu vas appréhender l'instrument ? Oui. En fait, parce que la façon de jouer est différente. Le musicien électrique, il joue pas de la même façon que le musicien qui joue de la musique folk et encore la musique classique et autre chose. Parfois, on utilise un médiator pour gratter les cordes, parfois non. Parfois, on est amplifié et d'autres fois, non. Donc c'est des répertoires de musique différents, du coup, des réglages qu'on appelle un réglage tout à fait différent d'un instrument à l'autre et même dans la même catégorie d'instruments d'un musicien à l'autre. Donc c'est vraiment du sur-mesure, c'est tout l'intérêt d'aller voir un artisan comme moi. C'est de... Je m'adapte aux exigences du musicien et à ses besoins surtout. Ça rajoute ce que je disais tout à l'heure, être au service de la musique, c'est ça, c'est de préparer l'instrument pour que le musicien n'ait pas à y penser et que ce qu'il a dans la tête, voilà, c'est directement mis en musique sans se dire l'instrument est dur et facile à jouer, freeze comme on dit, pour qu'il n'y ait pas de problème pour lui, que ça soit naturel de traduire ses idées en musique. Donc forcément, comme la musique est unique pour chaque musicien, pour nous, le travail est toujours différent selon l'instrument sur lequel on travaille. Et justement, c'est quoi ton procès ? Imagine, tu as un musicien qui arrive qui veut faire réparer son instrument, c'est quoi les différentes étapes par lesquelles tu passes pour réussir à d'abord établir le diagnostic, enfin comprendre ce qu'il veut et jusqu'à ce que tu aies fini ton travail. Mais souvent, il y a un diagnostic au départ, déjà, avant même de commencer à parler, un diagnostic complet de l'instrument, de voir ce qui ne va pas. Et ensuite, souvent, c'est des questions assez qui reviennent, c'est-à-dire depuis combien de temps vous avez cet instrument, qu'est-ce que vous jouez comme répertoire et du coup, quels sont les problèmes pour vous quand vous jouez, est-ce que vous avez remarqué des problèmes particuliers ? Et du coup, j'essaie de savoir s'il connaît bien cet instrument, s'il le joue depuis longtemps, ce qu'il veut faire avec et voir s'il y a des choses à améliorer de son point de vue sur cet instrument-là. Ou quand c'est de la fabrication, eh bien, demandez quels sons vous cherchez, quels instruments vous avez écoutés qui vous ont plu pour toujours essayer, avant même de commencer à travailler, que ce soit en réparation ou en fabrication, de savoir exactement où je dois aller pour ne pas faire quelque chose qui serait à côté, hors sujet, entre guillemets, de ce que demande le musicien. Donc, il y a un gros travail d'écoute du musicien avant même de commencer à travailler et ça me garantit, entre guillemets, un succès, d'essayer de bien comprendre le musicien avant de moi commencer à travailler. C'est un travail de détective, en fait. Oui, après, ça reste assez simple, mais pour certains musiciens, la recherche peut être un vrai travail de détective pour réussir à comprendre. Le problème qu'on a, nous, c'est que le langage de la musique, il est très subjectif. Je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais comment on va décrire un son ? Le vocabulaire peut être très différent d'un musicien à l'autre, alors qu'il veut dire la même chose. Donc, un musicien qui va demander je voudrais un son plus brillant ou je voudrais un instrument avec plus de bas médium ou des choses comme ça. Parfois, entre le luthier et le musicien, on n'a pas la même définition du mot. Et donc, l'idéal, c'est d'entendre jouer le musicien ou vraiment d'avoir quelqu'un qui va réussir à mettre le doigt tout de suite sur ce qui ne va pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il faut s'y reprendre à une, deux fois ou plus pour vraiment réussir à identifier le problème et à l'améliorer. Et tu fais comment, du coup, pour comprendre ses attentions ? Tu lui demandes de jouer ? Oui, souvent, je demande... Quand je vois qu'en gros, on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes de vocabulaire, je demande de jouer et je finis par comprendre. En fait, ce que vous vouliez dire, ce n'est pas, par exemple, que les cordes étaient trop loin du manche et que vous avez du mal à jouer, mais c'est que l'instrument est faux. Enfin, voilà. On va essayer de... Le jeu, ça parle parce que je vois le musicien faire vibrer les cordes. Donc, je vois s'il attaque très fort ou pas. Je vois s'il a un jeu précis ou pas. Et ça me permet de, moi, le traduire en actes concrets pour lui. Parce que le vocabulaire, ça a ses limites en musique. Et tu disais qu'en fonction du style de musique qu'il jouait, la façon dont toi, tu vas appréhender l'instrument et le réparer, ça va être différent. Oui, ça va vraiment être différent. Donc, un musicien qui joue de la musique traditionnelle irlandaise, je ne sais pas, qui va attaquer fort parce qu'il a l'habitude de jouer pour des danseurs sur des scènes en plein air. et le musicien de studio qui va être assis, tranquillement posé, qui peut jouer très précis parce que ça ne crie pas, il n'y a personne, il n'y a pas l'émulation d'un concert ou tout ça. On peut faire des réglages plus fins, plus précis. Donc, il y a le style de musique qui fait qu'on va changer nos réglages ou notre façon de fabriquer. Il y a le style de jeu si on joue au doigt au médiator. Et il y a après ce qui est propre à chaque musicien, c'est-à-dire sa façon à lui-même de jouer. Donc, plus on connaît le musicien, plus c'est facile de le comprendre. Donc, la première fois, ça peut être un peu moins efficace que les fois d'après où on a fait des premiers réglages et ça, ça va, ça, ça ne va pas, on corrige. Et il y a certains musiciens pour lesquels j'ai un cahier où j'écris exactement, je sais leur façon de comment ils aiment jouer. Je sais déjà, on ne se parle presque plus comme un habitué dans un restaurant qui dit la même chose. Voilà, on sait exactement ce qui va fonctionner. Même si chaque instrument est unique, donc il faut toujours un peu réadapter. mais c'est l'idée. En fait, c'est hyper humain comme métier. Oui, et je pense que c'est ce qui fait la différence beaucoup entre les artisans mais dans tous les domaines. C'est le contact qu'on a avec le musicien. Et l'écoute, j'en revenais à ça, mais on ne fait pas des tableaux. On ne propose pas un objet fini que la personne prend ou pas. C'est ce que je veux dire. On essaie vraiment, pour moi, la lutterie et la musique, c'est une symbiose. Les deux vont ensemble. Tout a évolué ensemble. C'est souvent les musiciens qui ont fait évoluer les luttiers et qui ont fait faire des nouveaux instruments ou des avancées dans la lutterie. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe et c'est ça qui est super. C'est notamment pour ça que je fais surtout du sur-mesure. Moi, en fabrication, c'est que j'aime bien faire quelque chose pour quelqu'un. C'est super aussi de faire un instrument 100% carte blanche où on fait ce qu'on veut. C'est excellent aussi. Mais de pouvoir répondre à une demande, c'est ça qui est top. Et c'est aussi la force de la lutterie comparée à l'industriel où un musicien peut aller dans le magasin de musique, sortir 5 minutes après avec une bonne guitare. Il en existe aussi, heureusement. Mais nous, on peut vraiment aller chercher, affiner chaque détail pour faire du vrai sur-mesure. Et c'est ça qui est... Pour moi, c'est le plus pertinent en allant voir un artisan comme moi. Mais du coup, c'est vertigineux pour toi en termes de possibilités. Et si tu dis qu'à chaque fois, ça change, toi, en termes de connaissances, tu dois savoir, en fonction de si je joue du métal, comment tu règles la guitare. Du coup, ça doit changer à chaque fois. Donc, tu dois avoir un milliard de trucs. Oui, en accumulant avec les années d'expérience, il y a évidemment des choses qui reviennent. Donc, on sait par rapport à l'expérience passée ce qui va plaire, ce qui ne va pas plaire. Et puis... Mais c'est vrai que c'est un peu vertigineux et j'ai déjà entendu d'autres confrères très très forts et de grandes expériences le dire, c'est que plus on avance dans notre métier, c'est un particulier état dans notre métier de la guitrique, plus on progresse, plus on se pose des questions. La compréhension de l'acoustique musicale, quand on fabrique un instrument, comment on va vibrer le bois, comment certains changements vont modifier les aspects sonores, plus on apprend des choses, plus ça devient complexe du coup. Alors quand on démarre, on fait une guitare, on fait une guitare. On essaie déjà de bien la faire et puis c'est tout. Mais plus on avance, plus le technique s'efface parce qu'on sait le faire et plus on rentre dans la complexité du son et de tous ses paramètres, l'équilibre, la projection, la résonance, la longueur de son, la justesse et ça, c'est assez versus. Mais c'est ça du coup qui est hyper intéressant dans notre métier, c'est que c'est jamais la même chose tous les jours et chaque nouvelle demande amène des nouveaux défis. C'est parfois beaucoup, c'est vrai, mais c'est ça qui est super passionnant. C'est un peu cliché, mais les luthiers disent souvent qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Comme dans tous les métiers d'art, ça ne concerne pas que nous, mais c'est des métiers vraiment où que ce soit le vernis, beaucoup de luthiers vous diront que le vernis c'est un aspect très complexe de la fabrication, on n'arrête jamais d'apprendre. C'est un peu vertigineux, mais c'est ça qui est passionnant. Tu parlais de réparation ou même de restauration que tu as pu faire. Est-ce que tu as en tête, en souvenir, un projet qui t'a particulièrement marqué ? Il y en a beaucoup, c'est difficile de choisir. Récemment, j'ai pu faire des customisations pour Mathieu Chélide. Ça a été un super accomplissement, une très belle rencontre. En fait, j'aime toujours quand je fais des choses qui arrivent sur scène et qui sont jouées. C'est toujours le plus intéressant, c'est de voir des projets se concrétiser en musique sur scène. Si c'est pour les mettre au mur, c'est bien parce qu'on a bien travaillé, mais la finalité, comme je dis souvent, on ne fait pas des meubles. Nous, on fait des instruments de musique. Les bénisteries, c'est génial et c'est à plein de niveaux plus durs que la luthier, mais on fait des instruments avec des cordes, donc il faut que ce soit joué. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Il y a donc travailler pour des super musiciens comme M, et puis il y a aussi des instruments anciens ou des instruments de luthiers qu'on vénère qui parfois arrivent sur l'établi. Et là, c'est magique parce que c'est des gens qu'on a étudiés dans des livres de lutherie, en discutant avec d'autres confrères, des guitares qui sont sans valeur tellement elles sont uniques. Et là, pouvoir regarder à l'intérieur, au miroir, comment c'est fait, écouter chaque aspect du son et restaurer des instruments comme ça qui sont uniques de grands luthiers. Je pense à Daniel Friedrich que tous les luthiers français connaissent, qui est le luthier français le plus connu. Bon, quand on a la chance d'avoir un de ces instruments qui arrive sur l'établi, c'est comme, j'imagine, un luthier violent qui est un Stradivari qui arrive sur l'établi. C'est fabuleux. Donc, je dirais, c'est ça. C'est travailler pour des musiciens qui vont vraiment jouer ce qu'on restaure et aussi les instruments inestimables de grands luthiers ou qui ont appartenu aussi à des grands musiciens. c'est formidable. Mais du coup, tu as pu voir la guitare que tu as préparée pour M sur scène pendant son concert ? Oui, j'en ai vu quatre, je crois, sur scène que j'ai sur le même soir. Donc, c'était assez émouvant. En plus, j'ai eu la chance de... J'y suis allé avec ma femme à un concert aux Zénithes de Lille et c'est le premier concert qu'on avait vu tous les deux ensemble quand on s'est rencontrés. C'est elle qui m'avait invité, d'ailleurs, je crois, à l'époque et donc de retourner dans la même salle aux Zénithes de Lille et de voir déjà cet artiste extraordinaire faire un super concert mais en plus sur plusieurs instruments qui étaient passés entre mes mains. C'était... Incroyable. C'était un souvenir... Enfin, c'était super, c'était fou. Ouais. Après, voilà, comme ça peut être aussi très, très agréable d'avoir un musicien local à Lille qui vous amène un instrument et de le voir le soir même dans une salle de la région, ça, c'est formidable. Ça prend une dimension autre quand c'est vu par énormément de gens comme un musicien pour M mais c'est aussi gratifiant pour des musiciens locaux. J'adore travailler. C'est pour ça que j'aime bien aussi rester relativement proche de Lille, c'est que pouvoir être proche de la scène locale et travailler pour les musiciens qui y jouent, c'est un vrai bonheur. Et donc toi, du coup, là, tu es passé plus, comme tu disais, du côté fabrication. Donc, comment ça se passe ? Tu as des musiciens qui arrivent et qui te demandent de créer leur instrument de zéro ? Oui, alors souvent, j'ai deux demandes types. J'ai soit le musicien professionnel qui a une idée très précise en tête et qui veut un projet, du coup, bien particulier. Souvent, c'est une synthèse de tout ce qu'il a aimé, de ce qu'il a essayé. C'est-à-dire, j'aime bien le manche de celle-ci avec le corps de celle-ci et la couleur de celle-là. Enfin, tu vois, une espèce de mix de tout ce qu'il a pu déjà essayer avant en instrument industriel ou en instrument loutier et qu'il aimerait, du coup, synthétiser. Et aussi, le musicien particulier qui veut juste une bonne guitare faite par un artisan local dans des bois précieux et pour qui ça a un sens de faire faire une guitare chez un artisan français plutôt que de l'acheter, on va dire, dans un magasin de musique. Donc, c'est souvent ces deux demandes-là. Après, quand je parlais de la migration, on va dire, vers une partie plus fabrication, c'était aussi de faire de l'avance. Parce que pour l'instant, j'ai toujours fabriqué, mais toujours sur mesure. Donc, tu ne pouvais pas venir à l'atelier et acheter une guitare que j'ai faite tout de suite. Et donc là, le virage que j'opère, c'est de réussir à avoir quelques instruments d'avance, déjà pour l'exposition et l'essai, mais aussi pour pouvoir proposer à la vente si jamais les gens voulaient venir directement acheter un instrument à l'atelier. C'est un peu ta marque de guitare ? C'est ça. La plupart des luthiers, certains prennent un nom de marque, mais beaucoup de luthiers en acoustique traditionnel comme moi, c'est tout simplement le nom de l'artisan. Avec une étiquette collée à l'intérieur. Donc, voilà. OK. Pour en revenir à ton parcours, c'est quoi toi qui t'as donné envie de faire ce métier ? C'est un métier passion. Donc, comme toutes les passions, c'est un peu difficile à définir ou à expliquer pourquoi c'est venu. Mais je sais que le bois m'a toujours attiré depuis tout petit. C'est un matériau qui m'a toujours fasciné. Donc, je m'amusais à travailler comme je pouvais avec des petits outils de sculpture, des petits bâtons de bois trouvés par terre dans les vacances. Bref, c'est vraiment une matière qui me plaît. Et la musique a toujours été une passion aussi depuis tout petit. Donc, quand j'ai entendu parler de la lutherie, c'était une espèce de fusion des deux parfaite pour moi. Donc, ça a été un vrai déclic. De l'instant où j'ai entendu parler de l'existence de ce métier-là, j'ai tout fait pour y arriver. Et tu disais que tu étais passionné de musique, donc tu as un parcours de musicien aussi à la base ? Amateur. Donc, je n'ai pas fait de conservatoire ou autre chose comme ça. J'ai fait quelques stages en MJC dans le Nord, tout ça. Je faisais des petits stages d'été pour apprendre la guitare. Mais ça a été beaucoup d'apprentissage tout seul en amateur avec des amis musiciens oralement. Très vite, l'artisanat a pris le pas sur le côté musicien. Et est-ce que tu penses qu'il faut être un bon musicien pour être un bon luthier ou c'est vraiment deux mondes qui sont différents ? La quasi-totalité des grands artisans que j'ai rencontrés était de piètre musicien. Ok. L'important pour un luthier, c'est de savoir faire sonner un instrument, de savoir l'écouter sur tout son registre, de savoir s'il est juste ou non, de savoir quelles notes sont belles, lesquelles sont moins belles et tous les aspects du son, bien les comprendre, les entendre pour pouvoir les sublimer. Mais après, il n'y a pas besoin d'être un grand technicien. Il y en a, il y a quelques exemples de luthiers qui ont des grands cursus conservatoires qui sont des grands musiciens classiques et du coup, ça leur apporte une compréhension qui est très intéressante aussi sur l'instrument. Mais beaucoup d'artisans et parmi les plus grands, je vous dis que j'ai rencontrés ou qu'on voit dans les interviews ou autres, ne sont pas des grands guitaristes ou violonistes. Donc, c'est nécessaire de comprendre la musique et de comprendre le langage du musicien parce que si on nous dit j'ai mon si bémol qui ne marche pas et qu'on me demande tu peux me montrer où c'est parce que je ne sais pas, je ne connais pas la musique, c'est tout de suite un problème. Il faut comprendre le musicien. Donc, c'est très important de connaître les bases de la musique de là à devoir... Enfin, la musique prend énormément de temps à être apprise et jouer correctement. La lutterie prend un temps monstrueux aussi à être apprise et exécuter correctement. Donc, savoir faire les deux parfaitement, ça semble assez vertigineux jusqu'à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y en a, certains, certains l'ont réussi. Mais souvent, c'est un parcours de luthier après un parcours de musicien. Ou voilà. Mais je suppose qu'il te faut quand même une super oreille, non ? Pour avoir la finesse pour les réglages, etc. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Avec mon expérience, je trouve que ça se travaille beaucoup, l'oreille. Alors, certains vont parler d'oreille absolue et tout ça. On peut avoir des facilités au départ, mais je pense que c'est un exercice. Et on peut vraiment la travailler. Comparer mes premières années où accorder une guitare, il me fallait absolument un accordeur, une machine. Et c'était encore un peu compliqué quand je démarrais la guitare plus jeune et aujourd'hui. Forcément, à force d'entendre les mêmes fréquences et d'écouter les mêmes sons depuis des années, c'est tout à fait naturel. Voilà, je pense que c'est vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est comme le rythme où pas mal de choses. Tout le monde peut acquérir en tout cas une base suffisante pour faire ce métier-là s'il l'exerce, s'il la travaille. Mais l'oreille, ça s'exerce, ça se travaille. OK. Et comment est-ce qu'on fait pour devenir un luthier ? C'est quoi le parcours ? Alors, moi, j'ai cherché assez vite. Du coup, à 16 ans, j'ai découvert le métier et j'ai décidé de terminer mon bac parce que j'étais dedans et que ça, voilà, histoire de finir ce projet-là, commencer depuis tout petit, de l'avoir. Et donc, je me suis renseigné sur les écoles qui existaient, sur les formations qui existaient. Et donc, je me suis tourné vers une école qui est au Mans qui s'appelle l'ITEM et qui faisait des formations en alternance. OK. Donc, j'ai cherché un maître d'apprentissage tout de suite après le bac et j'ai trouvé un luthier à Maison Alfort qui voulait bien me prendre en apprentissage. Donc, j'allais deux semaines à l'école, deux semaines chez le luthier et j'ai fait ça pendant deux ans en réparation et j'ai continué après le diplôme du CAP sur un brevet des métiers d'art en luthier dans la même école qui était plus axé sur la fabrication et où je suis resté chez le même artisan donc pendant quatre ans en apprentissage. Et ces quatre ans-là à l'école de luthierie du Mans et par la suite, j'ai continué à travailler un an chez ce luthier-là mais on faisait que de la réparation et de la restauration et moi, je voulais absolument fabriquer. Donc, naturellement, d'un commun d'accord, j'ai démissionné au bout de cinq ans d'apprentissage et j'ai fondé l'atelier. J'ai mis un an à peu près à fondé le projet que j'ai ouvert à Lille en 2009 parce que je voulais faire les deux, réparer et fabriquer. Donc, tu as cinq ans d'apprentissage avant de dire que tu es luthier ? Alors, c'est une réponse qu'on peut entendre par d'autres aussi mais c'est vrai qu'on n'arrête jamais d'apprendre dans notre métier. Donc, c'est difficile d'un moment de dire c'est bon, ça marche mais je dirais qu'en tout cas, pour s'installer et travailler sur des instruments qui ne nous appartiennent pas parce que fabriquer, on peut casser une pièce, recommencer, ça n'appartient à personne, tu vois ce que je veux dire ? Mais si on décide de prendre en charge des instruments qui ne nous appartiennent pas, pour moi, il y a un minimum de savoir théorique et de pratique à avoir qui prend quand même quelques années et encore plus pour comprendre toutes les subtilités du son acoustique et de pouvoir répondre à une demande précise d'un musicien. La fabrication, je pense que tous les luthiers te diront que c'est un apprentissage constant. On apprend des choses à chaque fois et comme un instrument, c'est long à fabriquer, forcément, il faudra avoir fait plusieurs pour tirer des conclusions de ce qu'on fait et donc, ça prend pas mal de temps. Je te parlais d'autres aspects comme le vernis qui est presque un deuxième métier. Un vernisseur, c'est un métier à part entière. Nous, on doit le faire aussi. Certains luthiers, d'ailleurs, sous-traitent cette opération, vont fabriquer et vont donner les guitares à des vernisseurs mais quand on fait tout de A à Z comme la plupart des artistes en français en nutrie guitare, oui, l'apprentissage est long mais est-ce qu'il y a un moment où on finit par se dire ça y est, j'ai tous les tenants aboutissants, je ne suis pas sûr mais c'est ce qui est intéressant aussi. Bien sûr. Et c'est quoi du coup selon toi un bon luthier ? C'est quelqu'un qui a suffisamment d'expérience ou c'est autre chose ? C'est une bonne question ça. Un bon luthier, je reviens quand même à l'écoute, je pense qu'un bon luthier, il écoute le musicien qui lui parle pour essayer de comprendre ce qu'il veut et puis surtout c'est quelqu'un techniquement qui est irréprochable c'est-à-dire dans le sens où si nous on veut vivre de notre métier, il faut faire mieux que ce que savent faire les industriels à bas coût et que nous on ne pourra pas faire à ce prix-là et à cette vitesse-là donc pour ça il faut avoir une exigence et c'est élevé pour pouvoir justifier d'un prix de vendre d'instruments qui nous permettent de vivre de ce métier. Donc pour moi un bon luthier c'est quelqu'un qui est à l'écoute du musicien parce que la finalité c'est quand même de faire de la musique avec l'instrument qu'on va fabriquer et puis surtout chaque aspect de la fabrication, chaque détail, chaque pièce fabriquée, chaque finition doit être poussée à l'excellence la plus possible à la main évidemment pour donner le meilleur en fait de ce qu'on peut faire avec du bois, de la colle et du vernis. Donc patience, exigence et écoute de la musique. Tu me disais aussi tout à l'heure que vous en tant qu'artisan la grosse différence avec les industriels c'est qu'il y a l'imperfection dans votre travail liée au travail à la main mais que c'est justement ça qui faisait toute la beauté en fait du travail et que ça se répercutait derrière sur l'instrument. Oui, c'est sûr que le fait de ne pas fabriquer tout en machine, en commande numérique ou avec des logiciels qui vont piloter des fraises pour aller faire des découpes parfaitement symétriques etc. On cherche à la main le geste parfait mais intrinsèquement d'une guitare à l'autre ou d'une pièce à l'autre il va y avoir des légères différences qui pour moi donnent effectivement toute la beauté de la lutterie. J'ai cet exemple du coup d'un luttier violon que j'avais rencontré dans mon apprentissage on a des doubles filets noirs qui soulignent le contour de la forme d'un violon un violon c'est symétrique et pourtant il crée une asymétrie très légère presque invisible à l'œil nu pour réveiller l'instrument. On parlait de l'exemple du visage qui n'est pas 100% symétrique c'est exactement ce qu'on retrouve en lutterie c'est qu'on va chercher la perfection mais le travail à la main fait qu'il y aura des petites différences qui tout de suite donnent un côté très humain à l'instrument et ce qui est rigolo j'ai pu le constater plusieurs fois c'est que même les gens qui ne connaissent rien dans la lutterie le sentent tout de suite. Entre un instrument industriel posé sur un stand et un instrument fait main il y a toujours quand j'en ai un là qui a été fait par un luttier pas par un industriel les gens vont et vont c'est quoi ce que c'est c'est quoi comme marque ça a été fait par quelqu'un il y a quelque chose qui est difficile peut-être à expliquer vraiment avec des mots mais ces petites imperfections non voulues entre guillemets ou souhaitées dans le cadre de cet artisan violon qui crée une asymétrie donne effectivement beaucoup de charme à la fabrication manuelle c'est ça c'est très intéressant et tu disais tout à l'heure que les musiciens et les luthiers ils ont toujours avancé de pair l'un a fait progresser les autres et je me posais la question est-ce que la technologie elle a fait aussi avancer le métier est-ce qu'il y a eu avec l'arrivée des ordinateurs l'informatique un changement du métier de luthier ou est-ce que c'est toujours le même au final depuis des siècles non non il y a un énorme changement ces derniers temps qui est lié beaucoup à ce qu'on appelle les machines à commande numériques justement qui vont ou en gros ce sont des robots qui vont piloter des fraises qui vont découper tout ce qu'on veut à l'exigence de la personne qui crée le plan et donc ça ça a vraiment c'est une révolution dans notre métier parce qu'en plus avant c'était des machines qui étaient réservées aux gros industriels on va dire assez volumineuses assez coûteuses très coûteuses même et donc on voyait pas dans des petits ateliers parce que la surface ne convenait pas et puis le budget d'un artisan était rarement et ça c'est miniaturisé c'est devenu de moins en moins cher et du coup de plus en plus d'artisans ont ces machines là et donc ça a transformé le métier pour beaucoup de choses en bien parce que même pour les industriels c'est à dire qu'il y a une régularité dans la qualité des instruments qui sortent qui est assez irréprochable puisqu'il y a plus ce défaut de l'humain on va dire qu'il va être fatigué au bout d'un moment ou qui ce jour là n'a pas envie ou n'est pas donc c'est vrai qu'on voit que la qualité mondiale dans les instruments industriels c'est vraiment lissé comparé à il y a 20 ans ou les premiers instruments ou 30 ans les premiers instruments chinois avaient certains petits défauts et tout ça aujourd'hui il y a eu du transfert de technologie d'un peu partout il y a tout le monde utilisé un peu les mêmes machines et du coup on a une qualité de fabrication mondialement qui est assez excellente et chez certains confrères artisans comme moi ça leur permet de fabriquer plus vite comme je disais moi je fais beaucoup de réparations si on veut vivre que de la fabrication il faut fabriquer beaucoup et du coup quand il y a des demandes assez importantes si tu me demandes 20 instruments pour dans 2 mois je serai incapable de les produire donc c'est comme tous les métiers de l'artisanat au bout d'un moment il faut que l'outillage numérique suive la demande et donc après c'est un choix de l'artisan qui préfère travailler un peu à l'ancienne qui va fabriquer un peu moins comme c'est mon cas donc je cintre à la main je fais toutes mes découpes de nacre ou de marqueterie avec une scie de bijoutier j'utilise des colles animales à chaud comme les anciens je vernis au tampon beaucoup mes guitares classiques qui est un vernis d'un des plus anciens qui existe au monde mais je m'adapte aussi je fais du pistolet de plus en plus maintenant j'utilise des colles parfois aussi entre guillemets modernes mais je garde cet aspect très traditionnel qui moi m'a donné envie de faire ce métier pour l'instant moi je ne suis pas encore équipé je ne pense pas qu'un jour je me mettrai au numérique parce que j'ai fait un peu le métier surtout pour être plus près d'un rabot à bois que d'un ordinateur mais j'ai des luthiers qui sont très modernes qui travaillent avec l'ordinateur à côté qui mesurent tout et qui font tout faire une grande partie en machine et c'est très pertinent aussi c'est un autre aspect du métier je pense qu'il en faut pour tous les goûts toutes les envies je me souviens toujours de cette phrase d'un professeur dans mon atelier quand je faisais mes études de lutherie il citait un des luthiers les plus connus Stradivari comme on dit pour les violons il disait il y a un outil qu'on utilise un peu en lutherie qui s'appelle la défonceuse c'est un outil avec une fraise plongeante pour pouvoir faire beaucoup de travaux surtout en lutherie électrique mais il disait vous savez si Stradivari avait connu la défonceuse il s'en serait servi il ne serait pas dit non moi je reste avec mon opinel à tailler des cette phrase m'avait marqué dans le sens où il faut suivre l'évolution aussi mais après c'est plus un côté choix personnel comme un artisan qui va travailler beaucoup à l'ancienne et un autre qui va être au fait de toutes les dernières nouveautés technologiques et qui va avoir aussi le budget pour suivre cette évolution technologique mais donc oui révolution comme dans beaucoup de domaines en lutherie aussi est-ce que tu penses que ceux qui adoptent les outils numériques ils ont quand même un peu cette latitude de création liée au travail à la main comme on disait 100% ouais ouais je pense c'est juste des gens qui vont servir d'autres moyens pour arriver à mettre en oeuvre leurs idées mais la passion elle est la même l'envie elle est la même oui et puis parfois il y a des questions de patience aussi il y a des artisans qui vont aimer passer des heures à tailler un morceau de bois et d'autres qui vont vouloir aller très vite à l'essentiel pour passer l'étape d'après mais je pense que pour en avoir rencontré l'envie est la même la passion est la même le soin de bien faire est le même c'est juste l'outil qu'on utilise qui va être différent moi je fais pas mes guitares avec un couteau et une ficelle et mine de rien j'utilise quand même des outils électroportatifs j'utilise des combinés bois donc après c'est juste un step en plus d'utiliser des choses pilotées par ordinateur et une envie aussi je suis pas anti-technologique c'est juste que je travaille d'une façon qui moi me plaît après chacun chacun trouve la sienne et tu vois le musicien quand il crée ses chansons il met sa personnalité dedans c'est le propre de la musique toi t'es un artisan dans le mot artisan il y a le mot art donc je suppose que tu peux aussi mettre ta personnalité dans tes instruments à quel point est-ce que t'as ce truc là de création dans ce que tu fais à quel point tu peux mettre ta personnalité dans tes oeuvres j'arrive à dire presque à 100% mais parfois on va aussi enlever certains aspects quand on nous demande un projet très particulier par exemple une esthétique que nous on n'aurait pas forcément choisie ou des mélanges d'essence de bois ou de ou de de formes de guitare qui vont pas forcément être celles qu'on a tout de suite en tête bon c'est une particularité chez moi parce que je fais du sur-mesure aussi c'est pour ça que certains confrères vont faire proposer un catalogue et le laisser entre guillemets tel qu'il est parce qu'ils ont une vision de la chose et qu'ils veulent surtout pas qu'elle soit dénaturée et ça je comprends aussi à 100% c'est peut-être quelque chose en devenir chez moi aussi c'est-à-dire je suis en construction d'une gamme et qui sera amené à bouger pour le sur-mesure parce que comme je le disais c'est tout l'intérêt aussi d'aller voir un luthier c'est de répondre à une demande spécifique mais d'avoir quelque chose qui a été pensé calibré travaillé pendant des années pour arriver à un objet qui est entre guillemets mais la vision très personnelle du luthier comprend ou comprend pas et d'avoir quelque chose qui est fixé après même dans des projets sur-mesure forcément il y a sur la marqueterie sur les détails esthétiques sur les sculptures il y a quelque chose qui est immensément personnel dans la réalisation et puis on se permet aussi de guider c'est-à-dire parfois quand il y a des choses qui ne sont pas harmonieuses sur l'ensemble le haut qui ne va pas être le bas ou on me demande un instrument tout petit alors qu'on veut des basses monstrueuses enfin je ne sais pas mais on va de toute façon guider le musicien même sur un projet sur-mesure donc forcément l'âme du luthier si je peux dire elle est à 100% dans l'instrument du ponçage au collage au vernissage à la mise en corde je pense qu'on ne fait pas ces métiers-là si on n'arrive pas à mettre de soi là-dedans on ne tient pas c'est trop difficile c'est trop de travail c'est trop d'investissement donc c'est forcément il y a une âme là-dedans je lisais un confrère luthier qui disait assez étonnamment que peu importe tous les changements qu'il faisait dans ses instruments c'est quelqu'un de très capé qui fait des très belles guitares il avait l'impression qu'elles sonnaient toujours un peu de la même façon et il mettait ça il disait peut-être en fait c'est ce que moi je mets dedans qui fait que même si je change des aspects finalement mes guitares elles ont toujours une personnalité qui est là malgré tout ce que je change et donc il les met à se dire à croire que c'est ce qu'il mettait dedans et c'est quelque chose qu'il m'a parlé parce que c'est vrai que ça c'est difficile à quantifier mais l'investissement est long et costaud pour fabriquer une guitare donc je pense que forcément ça reste dedans quelque part ça reste dans l'instrument le musicien va l'amener dans les chemins qu'il veut mais à la base il y a quand même le créateur voilà le Pinocchio Gepetto un truc qui reste qui reste un peu dedans si je reprends l'exemple de M quand tu l'as mis sur scène est-ce que tu as pu te dire ah ouais ça c'est mon empreinte c'est ma patte sur sa guitare je sais qu'en tout cas pour lui avoir demandé les modifications de réglages que j'avais fait sont des choses qu'il a ressenties et sur deux des instruments acoustiques il m'a dit je trouve qu'elles sonnent mieux qu'avant il ne pouvait pas l'expliquer il m'a dit j'avais peur en changeant le vernis ou la couleur ou les réglages de perdre des choses que j'aimais bien parce que je connais l'instrument et finalement on l'a retrouvé avec des petits trucs en plus que lui ne peut pas vraiment expliquer mais quand il pose les doigts ou quand il joue il les sent tout de suite et donc ça c'est la meilleure récompense c'est souvent ce que viennent chercher les gens aussi quand ils amènent un instrument c'est de le récupérer pas seulement propre et bien réglé mais avec quelque chose en plus en termes de son ou de confort qu'ils n'avaient pas avant et bien souvent c'est possible donc ça c'est super et à quel point justement ton travail peut influencer le son d'un musicien ? sur la qualité la qualité du son je pense souvent on pense que son instrument est bien parce qu'on a eu que celui-là toute sa vie ou bien on n'a pas de point de comparaison et donc un instrument plus confortable le musicien va moins penser à ce qu'il est en train de faire c'est-à-dire que le but c'est que la guitare soit oubliée presque au bout d'un moment et qu'il y ait une connexion directe entre ce qu'on a là et ce qu'on sort en musique donc souvent on me fait la réflexion les gens qui prennent les instruments que j'ai fabriqués souvent au bout de plusieurs mois ils me disent j'ai assoupli mon jeu je force moins qu'avant et du coup je laisse plus parler la musique j'ai moins besoin de me battre j'ai moins besoin de faire sortir le son fort parce qu'il sort tout seul sur les instruments haut de gamme que ce soit les miens ou ceux d'autres confrères ou même certains bons instruments industriels quand le son sort sans forcer et bien forcément on se consacre sur autre chose donc sur la qualité de son jeu la qualité du chant et donc c'est en ça où on peut modifier ce que fait le musicien c'est-à-dire lui donner à lui plus de confort et du coup se concentrer sur ce qui est pour lui l'essentiel après il y a des gens c'est le cas de M c'est le cas de d'autres qui peuvent jouer sur n'importe quoi même extrêmement mal réglé ils arriveront toujours à faire quelque chose d'assez incroyable parce qu'ils ont presque dépassé ce stade de l'instrument mais pour beaucoup de musiciens ils disent j'aurais dû venir avant ça fait des années que je joue sur cet instrument je pensais que je jouais pas bien que j'arrivais pas bien à faire mes accords mais en fait c'est l'instrument qui était très mal réglé et c'est vrai que si personne vous le dit ça tu sais ça peut être amélioré si tu vas voir un luthier en France ça reste encore assez méconnu comme si on prend comparé aux Etats-Unis au Canada à l'Espagne la lutherie ça reste encore presque anecdotique c'est de plus en plus ces dernières années on en parle de plus en plus et d'ailleurs je te remercie de m'interviewer là-dessus parce que c'est bien de mettre en lumière ce qu'on fait mais c'est certain comme on disait c'est une symbiose entre le luthier et le musicien ça influe sur la musique pas sur la création qui reste propre aux musiciens mais en tout cas sur la libération on va dire qu'il y a sur l'instrument du fait qu'il soit juste qu'il soit bien réglé qu'il fonctionne parfaitement on n'a plus à s'en soucier et on se concentre sur l'essentiel donc ça c'est l'idéal c'est ce qu'on recherche pour terminer est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui te regardent et qui ont envie de se lancer dans la lutherie qui ont envie de devenir luthier qu'est-ce que tu leur dirais ? je leur dirais déjà que c'est possible parce que comme beaucoup je pense qu'ils sont dans notre métier il y a des difficultés c'est pas facile de trouver des gens pour se faire former c'est des métiers manuels on est presque à contre-courant de la dynamique mondiale où nous il faut beaucoup de temps pour faire les choses et on est quand même dans un monde plutôt pressé où tout doit aller vite et tout doit être rendu rapidement donc on est un peu à contre-courant de pas mal de choses mais donc c'est possible il y a encore plein d'endroits en France où il manque d'artisans où les musiciens sont obligés de rouler longtemps pour trouver un bon luthier il faut beaucoup de patience c'est un métier si on n'est pas patient c'est compliqué parce que du début à la fin que ce soit en restauration en fabrication à beaucoup d'étapes donc la patience primordiale et on en revient à ce que je disais tout à l'heure l'exigence aussi on peut pas faire du moyen si on fait de l'artisanat en France que ce soit des guitares ou autre chose il y a d'autres pays dans le monde où ils font ça très très bien rapidement et pas cher donc on fait de la lutherie pour faire tenter que ce mot existe enfin que cette réalisation existe de l'excellence et il faut sentir que la passion elle est naissante aussi c'est ce que je dis souvent c'est à dire que si c'est choisi par défaut ça fonctionne rarement par défaut de choses qu'on voulait faire on a souvent le profil nous de musiciens qui n'ont pas forcément eu le succès à escompté en musique et qui du coup se tournent vers la lutherie c'est très très différent nous on ponce on colle on coupe on vernis on est finalement on est en lien avec eux mais c'est un métier qui est très différent de la création musicale et du jeu donc ne pas faire ce métier par défaut et si on sent une petite passion naissante pour l'envie de construire des instruments et de travailler le bois si elle n'est pas là totalement au départ c'est pas grave elle se cultive elle se travaille mais sentir qu'elle est là et puis après le reste va suivre l'apprentissage la patience l'exigence ça va venir petit à petit super où est-ce qu'on peut retrouver ton atelier si on veut te faire une commande une réparation alors moi je suis à Lille dans le quartier de l'homme enfin la ville de l'homme qui est rattachée à Lille 38 rue du coeur joyeux et on peut me retrouver sur le réseau Instagram Facebook nom de Damien Le Turc ou l'Utri Guitare Damien Le Turc et le site internet damienleturc.fr qui est en reponte qui est un petit peu en train d'être remis à jour mais qui est accessible et donc vous pouvez voir un petit peu ce que je fais dessus bah super bah merci Damien franchement c'était passionnant et on sent la passion quand tu parles de ton métier donc ouais franchement merci encore pour cette interview merci à toi pour l'interview et puis bah merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis bah on se retrouve très vite pour les prochaines ciao ciao